Il y a quelques semaines, Emily a annoncé avoir retrouvé l'amour. Mais, pour se préserver elle et son histoire naissante, elle expliquait ne pas avoir l'intention de révéler l'identité de son compagnon de si tôt. Un jour j'espère vous le présenter mais pour le moment, on se construit loin des réseaux, précisait-elle avec précaution. Mais voilà que ce jeudi 5 janvier, la jolie Brune a décidé de lever le voile sur le mystère. Si elle n'a toujours pas révélé son prénom, la maman de Lina, 2 ans, a partagé une toute première photo à ses côtés en story Instagram. Malgré le fait que son visage soit légèrement camouflé par un émoji, il est possible de constater que l'homme, sans doute d'une quarantaine d'années, a la barbe et les cheveux grisonnants. Auprès de Emily, il apparaît par ailleurs complice. Pour commenter son post éphémère, celle qui a épousé Frédéric d'en marier au premier regard, 2022, avant d'entamer des procédures de divorce, a livré des détails sur leur relation qui dure. Vous m'avez posé la question concernant mon chéri, oui nous sommes toujours ensemble. En revanche, il n'habite pas à côté et si esti de ma pote car je n'ose pas lui dire quand ça ne va pas. Quand vous avez eu une mauvaise expérience précédemment, vous développez des peurs. Mais les hommes sont tous différents et lui, il est bienveillant, il me valorise constamment en qualité de femme et de mère, a-t-elle expliqué. Des projets très sérieux à venir en couple depuis une poignée de mois seulement, Emily et son compagnon envisagent en tout cas sérieusement de passer des étapes importantes dans le futur. Nous parlons projet déménagement, enfant, mariage, nous voulons juste être heureux, voilà, a-t-elle conclu. Et si esti bien tout ce qu'on lui souhaite. Rappelons que leur rencontre s'est faite virtuellement, juste après la diffusion de mariée au premier regard. Il m'a contacté après l'émission via Instagram, a-t-elle révélé lors d'un question-réponse sur Instagram. Et puis, nous avons échangé très simplement pendant huit mois sans imaginer qu'un jour je puisse le rencontrer ou même être avec lui et réciproquement. Si, est-ce qui vraiment une jolie histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada